Khabibatul Khayri Wa mokhtari limonarim Mabakar Simani Bonjour, notre invitée c'est madame Zakia Zouanat professeure d'université chercheure, spécialiste de soufisme, traductrice de l'ouvrage magistral de Dabar Kitab al-Ibriz le livre de l'or pur que vous avez traduit par Parole d'or Bonjour madame Zouanat Merci de nous accorder cette interview Pourquoi le choix s'est porté sur vous pour traduire ce livre Comment ça s'est passé ? Vous vous sentez, êtes-vous vous-même donné cette mission ou non ? La question est vraiment très excellente parce que en fait dans le domaine du soufisme et du mysticisme en général on ne choisit pas par une libre volonté mais on est plutôt choisi Donc j'avais fait auparavant un travail dans le cadre d'une thèse d'anthropologie sociale et culturelle à la Sorbonne sur le grand saint du Maroc Abdel Salam ibn Meshish qui est le père fondateur de la tariqa chadilia aujourd'hui vivante et existante par le monde non seulement musulman mais aussi en occident et puis tout naturellement un jour je suis tombée sur Kitab el-Hibriz qui est un texte fondamental du soufisme qui est écrit par le disciple en fait du maître al-Tabbar c'est un texte qui est connu de par le monde musulman surtout dans le milieu des soufis et donc des ordres soufis et donc auprès des maîtres parce que c'est vraiment un modèle d'initiation dans le cadre de la transmission dans le soufisme et dans l'islam en général donc le livre est écrit par le disciple Ibn Mubarak al-Lamti qui est à son époque à la tête de la Karawine de la mosquée université Karawine et il interviewe son maître qui est un homme illettré mais qui a été gratifié par la connaissance directe ce qu'on appelle la science infuse l'ilm l'adouni il le mettait en fait à l'épreuve et il mettait à l'épreuve sa science et là il s'est trouvé donc devant un homme dont la science ou la connaissance la gnose était d'ailleurs il la compare lui-même à un océan sans rivage c'est à la question aux questions du disciple le maître illettré va l'abreuver de ses connaissances et puis ça fera ce livre qui s'appelle Kitab el-Ibriz qui s'appelle Al-Dahab el-Ibriz Min Kalam Seyidi Ablaziz que j'ai traduit donc sous le titre comme vous venez de le dire de Parole d'or et qui a paru en France aux éditions Le Relier en 2001 et c'est vous dire l'intérêt que ce livre a non seulement dans les milieux soufis musulmans mais aussi dans les milieux mystiques en général parce qu'il porte un message d'universalité parce qu'il transmet une sagesse qui concerne l'homme dans sa primordialité dans son être au monde et qui a aussi donc un très très grand message à l'homme à l'anthropos tout simplement et donc il est dit effectivement que ce livre ne doit pas être lu sans préparation et c'est pour ça qu'il s'adresse effectivement à des gens qui sont déjà qui sont déjà je dirais troublés par la pensée de Dieu et donc bon c'est comme une théodicée vous verrez dans le sommaire qu'il aborde toutes les questions qui concernent l'homme dans son voyage sur cette terre c'est quoi la préparation ? alors la préparation c'est je pourrais la définir simplement par être troublé par la pensée d'Allah c'est à dire avoir cette petite ouverture vers une interrogation je dirais vers vers cet inconnu qui est là et qui est à la fois visible et invisible qui est apparent et caché selon les deux noms de Dieu les deux attributs de Dieu dans l'islam voilà donc pour revenir à votre question comment j'en suis venue donc un jour j'ai acheté le texte comme vous vous l'avez acheté vous l'avez acheté comme chacun qui entend parler de ce texte réellement enchanteur et magique et mystérieux donc j'ai commencé à le lire et puis j'ai été prise par une plus qu'un désir un besoin je dirais irrépressible de le traduire c'est à dire de le passer à l'autre de faire ce rôle en fait de jouer ce rôle de passeur ou de passeuse de ce texte qui est porteur d'un islam magnifique sous son plus beau jour de tolérance d'amour d'acceptation de l'autre qui est en fait du début à la fin la clé fondamentale pour ce texte c'est la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est donc le modèle excellent pour le musulman et donc j'ai voulu donner toute cette sagesse au lecteur francophone et en fait sans avoir aucun contact avec un éditeur j'ai commencé à le traduire et l'éditeur est venu après imaginez que l'éditeur est venu après ce n'était pas un musulman c'était que Dieu est son âme un homme ouvert un homme de spiritualité qui cherchait donc à s'abreuver ou à gagner un peu les lumières de Kitab el-Ebris de toute façon les réactions sont unanimes toutes les personnes qui ont des livres ont parlé justement de la force du livre qui a été bien rendu par la tradition française que vous avez effectué pour arriver à une tradition aussi bien partagée par tous les lecteurs qu'est-ce que vous avez dû faire vous vous êtes confondu au texte premier arabe vous avez pénétré la philosophie du disciple la philosophie des textes du disciple qui était en fait le fondement des déclarations vocales de Dabar comment s'est passée cette fusion pour que vous puissiez donner une traduction aussi bien appréciée aussi bien partagée par tous en fait j'ai passé beaucoup de temps cette année à traduire ce texte disons que comme je vous le disais tout à l'heure mon travail sur Ibn Mechich m'a préparée et si vous voulez à me familiariser donc avec le lexique la sagesse le fondement les fondements la doctrine du tasawuf et donc c'est comme si j'avais été préparée et menée tout naturellement à ce travail et je dois dire que je vous remercie pour votre appréciation bon un texte de ce genre n'aurait pas souffert qu'on le maltraite qu'on le malaxe qu'on de part et fidèle vraiment j'ai essayé de mon mieux pour j'ai fait de mon mieux pour rester fidèle parce que comme on dit toute traduction est une trahison j'ai essayé de ne pas trahir le texte parce que là ça aurait été une double trahison s'agissant de cet espace du coeur de cet espace de purification et puis de lumière et de donc je pense que pour être un peu dans l'allusion soufie vous me disiez tout à l'heure qui vous a choisi je crois que lui-même à de part a choisi que ce soit votre serviteuse je dirais qui fasse ce travail ça suppose une bonne maîtrise de la langue française et un bon choix parce que traduire comme on dit c'est choisir c'est élire vous avez lu les mots qu'il fallait en fonction justement de la pensée profonde qui sous-tend cette réflexion de Dabar le soufisme c'est quoi ? c'est une très grande question il y a énormément de définitions je dirais simplement pour être clair et plutôt et aussi exact le soufisme c'est l'aspect intérieur de l'islam c'est c'est une quête de purification de l'être c'est c'est le noyau de notre religion c'est c'est la quête de la vérité selon la parole qui se connaît soi-même connaît son seigneur le soufisme c'est la connaissance de soi ou du moins la tentative de se connaître soi-même le soufisme c'est aussi bon je pourrais aussi donner une définition du soufi le soufi est celui qui ne possède pas qui ne possède rien et qui n'est lui-même possédé par rien alors on a trop souvent confondu les soufis avec les les ascètes dépouillées ou portant des haillons en fait il n'est d'attachement qu'un attachement intérieur et il n'est de détachement qu'un détachement intérieur donc tout est intérieur dans le soufisme le soufisme c'est la quête de l'intériorité et c'est la connaissance de soi essentiellement si je puis dire mais c'est vraiment ce serait une gageure de donner dans un temps une définition du soufisme le soufisme ça peut être la réaction de l'homme aujourd'hui dans le monde dans le monde aussi compliqué ça peut être une solution pour les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui et ceci me permet un peu de rebondir sur la place du soufisme aujourd'hui dans le monde en tant que traductrice en tant qu'universitaire ayant vraiment réfléchi sur ce sujet pendant longtemps et à traduit les pensées de Debar comment voyez-vous le soufisme aujourd'hui dans les problèmes auxquels fait face l'islam en général c'est à dire que c'est vrai que l'islam dans les médias ces dernières années a été extrêmement a été extrêmement mal vu mal transmis mal et bien sûr quand je dis islam ici c'est la vision de l'islam mais l'islam en lui-même est une religion qui est au-delà et au-dessus de toutes les les dissensions humaines et disons que la vision que l'occident a colporté de l'islam est souvent biaisée et donc pour des raisons concrètes je dirais parce que dans toutes les religions il y a eu des intégrismes dans l'histoire de l'humanité il se trouve que l'islam connaît ses intégrismes lui aussi et que l'occident n'accepte pas parce que nous avons toutes ces immigrations après expérience coloniale après tout ça donc ça fait et depuis effectivement depuis quelques années depuis quelques deux décennies c'est vraiment comment dire c'est une bouilloire au niveau des transmissions dans la presse au niveau des médias en général donc je pense que les valeurs soufis de façon générale peuvent dessiller les yeux des occidentaux et de plus en plus effectivement cela se fait de plus en plus et on ne peut pas être insensible à la sagesse drainée par cette spiritualité et donc effectivement les occidentaux prennent la voie du soufisme pour comprendre l'islam et souvent ils se retrouvent amoureux du soufisme et donc musulmans eux-mêmes ce qui est magnifique parce que c'est ça essentiellement la lettre de l'islam la lettre de l'islam c'est que l'homme revienne à sa fitra première c'est à dire qu'il se ressouvienne du pacte qu'il a passé avec son seigneur son créateur le jour où encore dans le dos d'Adam il nous a posé la question Alesto Bera Pekum ne suis-je pas votre seigneur et que nous avons répondu ben là si donc le soufisme c'est ça c'est se rappeler ce pacte primordial que l'être adamique a passé avec son créateur alors qui était d'Abar ? Abdelaziz Dabar d'accord nous retournons à Dabar donc Abdelaziz Dabar est un maître spirituel du 17ème 18ème siècle à Fès à ce moment là Fès pullulait de maîtres pas tous maîtres éducateurs mais de saints il y avait la sainteté était régnante à tel point qu'on disait pour les petits commerçants qui étaient dans leur dans leur boutique ça veut dire le corps est dans la petite boutique et l'âme elle est dans les espaces célestes donc c'est vous dire l'adage à cette époque là c'était ça tous ils étaient dans leur corps dans leur boutique et intérieurement ils étaient dans le voilà alors Dabar était donc un homme de cette période là qui était illettré il ne connaissait il ne savait ni lire ni écrire mais il a été gratifié de la science divine de la science de la connaissance directe de la science infuse c'est à dire une science venant de Dieu directement et à partir du moment où il a commencé à manifester ses connaissances donc cet homme là Ibn Barak al-Lam Tekiyye l'auteur de Kitab al-Ibriz puisque Kitab al-Ibriz fit kalam seyyidi Abdelaziz c'est à dire c'est le livre de l'or pur dans les paroles d'Abdelaziz mais celui qui a écrit concrètement c'est le disciple puisque c'est lui qui sait écrire et donc comme je vous le disais il lui fait en fait ce sont ses collègues de la Karawine qui lui disent toi qui avec ce maître extraordinaire tu devrais quand même consigner ce cas magnifique de l'histoire du soufisme et il a commencé donc très tard à consigner d'ailleurs lui-même lui-même dit que s'il avait tout consigné il aurait fait 15 ouvrages comme non parole d'or mais comme Kitab al-Ibriz en arabe et donc voilà donc heureusement qu'il a si je puis dire immortalisé cette sagesse dans ce livre et donc bon pour revenir à Debar Debar est ce qu'on appelle un homme c'est-à-dire illuminé il est gratifié de l'illumination et il connaît effectivement il vit l'expérience de l'illumination de façon quasi physique puisque il va le décrire dans son livre il va faire une expérience donc d'ouverture où il va sentir que tout son corps voit c'est-à-dire ce n'est pas seulement l'œil intérieur de la bacéra c'est-à-dire l'œil intérieur qui voit mais c'est tout son corps qui voit les lumières divines les lumières terrestres il affirme même voir avoir vu Marie avec Jésus dans son giron enfin il voit les réalités de ce monde et de l'autre et c'est vraiment une expérience ça a été une expérience extrêmement telle qu'il l'a décrit extrêmement puissante et puis bon bien après il s'est acclimaté avec cette je dirais cette vision permanente et là donc il pouvait prendre des disciples auprès de lui à qui il communiquait ces lumières et le livre l'Hébrise décrit cela justement de façon magistrale donc voilà Depart c'est cet homme-là c'est cet homme qui est c'est ce maître spirituel qui a pris des disciples qui a communiqué la sagesse infuse dont il était le canal direct et nous sommes heureux d'avoir ce livre entre les mains et vous pendant la traduction est-ce que vous n'avez pas lu des nuits chaudes ou bien des moments intenses de spiritualisme pendant les moments où vous étiez penchée sur ce texte votre question est amusante parce que pendant que je le traduisais alors j'étais souvent chez moi parce qu'il fallait un cadre spécial il faut être dans une retraite pour réellement saisir les allusions la sagesse de ce livre et il m'arrivait d'être transportée dans des états spirituels quand j'étais touchée par une des lumières de Depart et il m'arrivait de crier mais vraiment le nom de Dieu Allah mais de le hurler littéralement à tel point que la dame qui partage qui s'occupe de la maison elle venait en courant pour me dire mais qu'est-ce qui se passe en fait il se passait que j'étais prise par l'esprit de Depart qui me touchait qui me percutait et je ne pouvais pas rester insensible voilà donc c'est juste pour vous dire pour donner un exemple de ce que j'ai pu connaître en faisant ce travail mais c'était des moments de spiritualité extrêmement intense effectivement vous parlez de la science esotérique et la science exotérique oui est-ce qu'on peut comprendre mieux ? oui écoutez vous m'avez demandé tout à l'heure la définition du soufisme le soufisme selon René Guénon qui est un très qui est le plus grand métaphysicien français du 20ème siècle qui était lui-même soufi Chazili il définissait le soufisme comme l'ésotérisme de l'islam c'est-à-dire l'aspect intérieur de l'islam donc l'ésotérisme c'est l'aspect intérieur d'une religion l'exotérisme c'est l'aspect extérieur donc en ce qui concerne l'islam l'exotérisme ou la loi exotérique c'est la charia et l'ésotérisme c'est donc l'aspect intérieur c'est la vérité c'est la hakika c'est l'intériorité donc les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre négliger la charia pour la hakika c'est vraiment incomplet comment peut-on accéder au noyau si on ne traite pas la 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 oui c'est-à-dire l'écorce l'écorce et le noyau sont complémentaires d'ailleurs par lui-même le dit et j'ai choisi justement de le mettre en exergue à ce livre il dit une parole d'une extrême sagesse qui est la suivante donc il dit la science ésotérique est comparable à 99 lignes écrites en lettres d'or et la science exotérique à la centième ligne écrite à l'encre nonobstant cela si cette ligne noire était absente la science ésotérique ne serait pas utile et celui qui sont contenterait courait de grands risques ça c'est Ablaziz de Tappar qui le dit en traduissant le livre le livre comporte huit histoires huit têtes d'histoire quelle est l'histoire qui vous a le plus frappé dans les taboules et brises c'est-à-dire qu'en fait c'est Ibn Obaq Lamte parle de huit histoires concernant le secret et la préservation du secret et il ne rapporte que cinq il dit avoir reçu de son maître huit histoires et il rapporte cinq mais les cinq ont trait donc à la préservation de ce secret que le maître communique à son disciple ce qui m'a frappé ce qui m'a marqué en fait dans ces histoires c'est qu'il y a une éthique quand on est auprès d'un maître il y a une éthique fondamentale à sauvegarder et c'est celle de ce qu'il nous communique c'est la préservation de ce que ce maître nous communique parce que ce qu'il nous communique ce sont des perles ce sont des lumières et quand il s'agit du secret alors là il n'est pas possible de le divulguer à des à des à des gens qui vont en faire un mauvais usage et d'ailleurs la première chose qu'ils font c'est se retourner contre celui qui a qui l'a d'ailleurs le grand a été de cela il a divulgué ce secret il se retrouvait sur un JB et sur le JB un de ses compagnons Chibli est venu le voir et il lui a dit pourquoi as-tu violé le secret de l'Arkan c'est vous dire que le secret comme son nom l'indique doit être sauvegardé plus encore quand il est transmis par votre maître voilà c'est ça la moralité des cinq histoires vous parlez maintenant de quelques vertus spirituelles des chiens de part il avait il avait disons qu'il se caractérisait par des vertus spirituelles au sens de karamette vous savez les vertus spirituelles des maîtres ce sont les miracles des prophètes c'est à dire que les prophètes avaient des mojizettes des miracles et les maîtres ont des karamettes c'est à dire bon par exemple la compression de l'espace la compression du temps l'ubiquité tout ça c'est ça c'est ça les vertus spirituelles ce sont des des comment dire ce sont les petits miracles des saints et de part lui-même étant gratifié de la science infuse qu'on incarne la grande vertu vous voyez il est gratifié d'un don divin et bon ses karamettes sont multiples elles traversent le livre de page en page il il a cette cette illumination qui est la la grande sa grande sa grande vertu en fait sa grande karama bon c'est difficile de 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 parler de les 60 premières pages nous parle concrètement de de ces de ces miracles avec ses disciples qu'ils pouvaient voir dans leur maison et puis il avait cette cette particularité c'est que il ne quand un de ses disciples déviait par exemple dans une action ou une autre il le savait et non seulement il le savait mais le lendemain dans le le cercle le cercle le cercle des compagnons il le il le questionnait parfois à la cantonade en posant la question comme ça sans que la personne mais évidemment la personne se sentait concernée le disciple qui a dévié sans comprener immédiatement de quoi il s'agissait et c'est comme ça qu'il éduquait ses disciples ça les mène aux rêves et à la vision oui quelle était leur place chez Dabar alors bon voilà donc là c'est aussi donc ça fait partie de son je dirais son corpus doctrinal il avance dans ce qui table et brise une véritable science je dirais qu'il est avant Jung avant Carl Gustav Jung le précurseur de la psychologie des profondeurs réellement parce qu'il a une leçon d'anthropologie psychologique dans ce livre sur le rêve et la vision et il explique comment un rêve est un rêve c'est-à-dire chargé une toile chargée de symboles qu'il faut encore interpréter et la vision qui est la vision claire nette précise d'un enseignement ou d'un message et alors là il explique que quand nous dormons quand avant de nous coucher nous sommes dans un état de pureté intérieure ce que nous voyons c'est une vision et d'ailleurs le lendemain nous le prouve et quand nous sommes dans des états mitigés impurs ce que nous voyons c'est ce qu'on appelle en arabe c'est-à-dire des rêves décousus et ténébreux et donc là c'est la vérité qui est cachée sous des voiles et là encore il faut encore aller chercher cet oeil intérieur pour comprendre son rêve mais il a effectivement souligné l'importance de la vision dans l'éducation soufi et là nous retrouvons cela de plus en plus et c'est toute l'école moderne de la psychologie des profondeurs vraiment quelle relation entre continuité relation entre Amitia al-Sherif et Dabar alors il vient après Dabar donc moi ce qui se révèle à moi c'est cette célébrité dans les pays d'Afrique subsaharienne Dabar ça veut dire qu'il a une vie qu'il y a eu une vie chez vous donc c'est à vous de me révéler l'importance de Dabar chez les Tidjans parce que comme il est antérieur à Sidi Ahmed Tidjani c'est certainement il est venu avant évidemment il est avant 17e, 18e siècle et donc c'est les Tidjans qui récupèrent ou qui comment dire qui reçoivent comme il se doit donc la spiritualité d'Addapar et en fait récemment j'ai rencontré un Mauritanien qui me disait que sa mère au fin fond nord de la Mauritanie elle avait tout le temps sur les lèvres Feth Addapar c'était pour elle comme une prière Feth Addapar c'est l'illumination d'Addapar ou l'ouverture d'Addapar c'était quand elle voulait qu'elle a dit Feth Addapar ça veut dire que bon anthropologiquement parlant ça veut dire qu'il y a déjà à cette époque-là une transmission bien enracinée parce que pour que ça s'installe dans le langage et dans le langage d'une femme et que ça devienne je dirais une expression récurrente dans sa bouche c'est que vraiment les choses sont réellement enracinées donc le travail a dû se faire pendant des siècles avant qu'on en arrive là donc je pense qu'il faut encore faire un travail d'investigation pour savoir à quel point à quel point et puis comment et quelles ont été les voies de cette transmission et je pense que bon ça sera passionnant de le faire dans l'avenir Inch'Allah et non seulement vous avez traduit ce livre mais vous avez publié aussi d'autres livres quel est le rôle aujourd'hui de l'universitaire musulman quel rôle doit-il jouer dans le monde dans un monde de globalisation donner une âme à cette globalisation il peut il peut le faire mais auparavant il faudrait qu'il se libère des oripeaux du colonialisme même si cette colonisation aujourd'hui on parle de ces retombées positives de ces aspects positifs c'est vrai qu'il y en a eu comme dans toute expérience humaine il y a le mauvais et le bon mais là le mauvais est encore accroché à nos épaules et je pense qu'on doit d'abord se débarrasser de ça pour connaître se connaître soi-même retrouver cette identité qui est la nôtre et nous ouvrir vers le monde en nous connaissant avec cette identité retrouvée voilà ça je pense que l'universitaire musulman c'est son travail fondamental c'est celui-là tant qu'on est englouti sous les complexes et les et ses savoirs bigarrés on n'aura absolument pas grand chose à donner recevoir c'est recevoir sur une terre défrichée et donner c'est avoir à fertiliser sa propre terre et que les choses émergent de façon saine pour qu'on puisse les donner à l'autre parce que comme notre sagesse le dit comme notre islam le dit ce qu'on doit donner doit être un don sain pur le meilleur le meilleur des dons et donc le meilleur des dons c'est le don de soi et ce soi ça doit être un soi avec un grand s c'est à dire ce soi retrouvé c'est à dire une identité complètement retrouvée une intégrité je dirais intégrité c'est pas ce n'est ni du chauvinisme ni de l'ethnocentrisme ni du nationalisme rien de tout cela c'est tout simplement la philosophie du tasso-ouf du soufisme qui veut que nous nous connaissions nous-mêmes d'abord avant de nous ouvrir vers l'autre merci Zakia Zouanat merci d'être resté avec nous voici le livre de Zakia Zouanat Kitab al-Ibriz c'est comme ça qu'on le dit en arabe parole d'or que vous trouverez aux éditions vous avez dit le relier le relier à Paris à Vincennes oui à Paris ou partout merci d'être resté avec nous c'est moi j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec cette grande universitaire Soufi et nous osons dire que la conversation ne s'arrête pas là et que madame Zouanat reviendra au Sénégal et à ce moment-là nous aurons l'occasion de développer encore davantage la réflexion avec elle merci et au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo